Numérique pour tous, Vanessa Perez. Et pour terminer cette émission, on va parler du marché de l'occasion. On l'a tous vécu, prendre des rendez-vous pour montrer son véhicule, gérer les papiers, s'assurer du paiement, font partie du parcours du combattant quand on est un vendeur. Et bien grâce à Simplicicar, la vie des vendeurs de véhicules d'occasion et des acheteurs va changer. Sylvain Itaco, bonjour, vous êtes responsable du développement de l'enseigne Simplicicar. En quoi consiste le service que vous proposez aux vendeurs de véhicules d'occasion ? Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Alors Simplicicar, comme son nom l'indique, c'est pour faire les choses simplement et pour pouvoir assurer une transaction entre un acheteur et un vendeur d'automobiles d'occasion, au même titre que le ferait une agence immobilière pour une maison. Sauf qu'on va pousser le concept un peu plus loin en prenant aussi le rôle qui n'existe pas dans l'automobile, celui du notaire, pour que tout le monde soit sécurisé et que les choses se passent très bien pour tous. Alors c'est quoi les enjeux en fait que vous allez déjouer avec Simplicicar ? Les grandes difficultés, on va dire, que vous allez justement supprimer de ce processus de vente ou d'achat ? Alors déjà, il y a toute la partie administrative que ne connaît pas forcément un vendeur ou un acheteur. Il y en a qui le maîtrisent, d'autres non. Et après, il y a la partie sécurité. Alors il y a deux thèmes dans la sécurité. La première est la sécurité au sens propre du terme, ce qui est par exemple une annonce. On va donner rendez-vous à quelqu'un sur un parking parce qu'on ne veut pas donner son adresse personnelle. On se prend un coup sur la tête et la personne s'en va avec la voiture. C'est des choses qui existent. Voilà. Ou alors des voitures qui ont un tarif en annonce qui est hyper alléchant. Forcément, il y a beaucoup de monde qui la veut. Forcément, on va demander un à compte et finalement, la voiture n'existe pas. Donc tout ça, c'est des pièges qu'on va déjouer. Et au niveau de la sécurité, dans l'autre partie de la sécurité, c'est-à-dire qu'on va sécuriser le paiement du vendeur et on va sécuriser l'achat pour l'acheteur en garantissant les véhicules un an. Ok. Donc concrètement, je veux vendre mon véhicule. Je vais sur votre site web. Là, je renseigne tout un type de champ par rapport à la typologie de mon véhicule, ses spécificités. Et là, vous prenez le relais. C'est comme ça que ça se passe ou c'est plus simple ? Alors, c'est un peu plus simple. On ne va pas vous demander trop de renseignements sur le véhicule parce que rien ne vaut le fait de voir un véhicule réellement. Donc on fait venir le vendeur chez nous. On fait une estimation ensemble du véhicule. On va s'assurer qu'il a été entretenu. On va assurer que la carrosserie est dans un état propre, etc. Et on va se mettre d'accord sur le prix que souhaite vendre ce véhicule le propriétaire. Et donc on trouve tout type de véhicule ou c'est vraiment certaines catégories ? Vous êtes sur de l'électrique, vous êtes sur du haut de gamme, de l'entrée de gamme. Qu'est-ce qu'on trouve chez Simplicicar ? Alors, nous vendons tout type de véhicules. Mais nous avons une spécificité premium puisqu'on vend beaucoup de véhicules haut de gamme. Et bien évidemment, de l'électrique. Alors l'électrique, aujourd'hui, on n'en a pas forcément beaucoup. Non pas qu'il n'y en a pas. C'est que dès qu'on a un véhicule électrique, on le vend aussi rapidement qu'il est entré. Oui. Et vous pourriez nous partager vos derniers défis à venir, on va dire, Sylvain ? Les prochains défis de Simplicicar ? Alors les défis de Simplicicar, ça va être bien évidemment de s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Avec une centaine d'agences, aujourd'hui on en est à 60. Ensuite, on verra les pays frontaliers. Et puis aussi, aller voir la vente en direct sur le web, malgré que la législation aujourd'hui n'est pas faite pour ce métier dans l'automobile, contrairement à un site e-commerce classique. Merci, merci beaucoup Sylvain. Donc je rappelle Simplicicar.fr Merci, merci beaucoup.